Le 12 juin, les autorités israéliennes ont lancé une véritable punition collective contre le peuple palestinien en Cisjordanie et à Gaza pour, paraît-il, rechercher trois colons qui ont été enlevés. Je dis paraît-il parce qu'on ne voit pas en quoi l'investigation pour rechercher trois colons enlevés nécessite d'emprisonner des enfants, de martyriser toute une population, de bombarder Gaza, etc. Alors aujourd'hui, plusieurs représentants des organisations du collectif Palestine 34 sont là pour témoigner et dire ce qu'ils en pensent au nom de l'ensemble du collectif Palestine 34 qui regroupe 24 organisations. Nous sommes consternés par la situation des Palestiniens qui s'aggrave de jour en jour et vraiment scandalisés par l'incarcération des enfants. J'ai appris tout à l'heure qu'il y avait 250 enfants en prison actuellement. On voit sur les photos qui sont là des enfants arrêtés et molestés. C'est absolument scandaleux. C'est tout à fait contraire à tous les droits internationaux. Et nous ne pouvons pas tolérer ça. Et nous sommes aussi consternés par le silence assourdissant qui entoure toute cette histoire. Voilà. Ça, c'est la position de la Ligue des droits de l'homme. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Monique Serraud-Chaibi, je représente Europe Écologie des Verts et l'association Coup de Soleil. Il faut savoir que depuis le 12 juin, il y a eu plus de 500 arrestations. Il y a eu même des anciens prisonniers qui ont été libérés après des années de prison qui sont à nouveau incarcérés. Il y a effectivement des enfants. Il y a l'interdiction pour les Palestiniens de sortir de leur ville, notamment Naplouz, Ramallah. Il y a eu un jeune de 13 ans qui a été tué cette semaine, un autre de 20 ans. Donc tous les jours, il y a des blessés, des maisons saccagées, des maisons détruites, des oliviers qui continuent à être détruits. Et donc ça ne peut pas durer. Je pense que nous devons tous nous sentir concernés par la situation de la Palestine actuellement. Comment interpréter ce qui se passe actuellement ? Quelle signification ça a ? Quel objectif politique vise le gouvernement israélien à travers cette opération ? Il ne s'agit pas simplement d'une opération comme ils le font d'habitude pour aller rechercher tel ou tel prétendu terroriste, telle ou telle situation. Non, il s'agit de bien plus grave que ça. C'est l'opération la plus grave qui se déroule depuis 2002. Depuis que Sharon a déclenché l'opération Rempart, on n'a jamais rien vu de pareil. On a même assisté à des parachutages de militaires autour de Naplouse. Enfin, parachuter des militaires en Cisjordanie. C'est invraisemblable. Et tout ceci est fait dans la perspective de terroriser la population. C'est pour ça que les enfants sont particulièrement ciblés. Il s'agit de terroriser la population. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une opération, d'un État qui est terroriste. Terroriste au sens où on s'attaque à des civils impunément et volontairement. Voilà. Alors, pourquoi? Ceux qui ressentent très nettement de tous les articles, de tout ce que disent les analystes et les observateurs, étonnés de cela, parce qu'en plus, on ne sait pas qui a procédé à cet enlèvement. Toutes les hypothèses sont plausibles. On ne sait strictement rien. L'autorité israélienne dit que c'est le Hamas. Mais elles n'ont produit aucune preuve. Pour l'instant, on en est au même stade que les armes de dissuasion massive de Saddam Hussein. Les dires de là sont la moindre preuve de quoi que ce soit. A notre sens, et je crois que c'est largement partagé, ce que vise le gouvernement israélien à travers cette opération, il cible le Hamas. Mais il ne cible pas le Hamas, parce que c'est le Hamas. Il cible le Hamas pour casser l'unité nationale palestinienne reconstituée. Dès la réalisation de cette unité, ça a été décrit de rage de la part de Netanyahou et de ses amis. Mais véritablement de rage. Et ce qui l'a rendu encore plus enragé, c'est la reconnaissance par les États-Unis, par l'Europe, par le monde entier en fait, de ce gouvernement de l'Union Nationale. Israël n'a jamais été autant isolé. Jamais. Donc maintenant, ils ont fait cette opération pour casser l'Union Nationale. Et l'Union Nationale, heureusement, elle tient. Elle tient. D'ailleurs, les comités de résistance populaire ont sorti une déclaration en disant, attention, c'est ça qu'ils visent. Plus que jamais, il faut rester unis. Plus que jamais. Alors, entre parenthèses, accessoirement, le Hamas dit qu'il ne sait pas du tout qui est derrière cette opération, que toutes les hypothèses sont possibles. Il ne la réclame pas. Il ne le dit pas. Donc, on attend les preuves du gouvernement Netanyahou. Liberman arrive aujourd'hui, jeudi 26, à Paris, pour rencontrer ses homologues français et états-uniens, avec la volonté de leur demander de cesser de reconnaître le gouvernement de l'Union Nationale palestinien, vu que le Hamas est terroriste. Ça montre bien, en fait, ce qu'il y a derrière toute cette opération. C'est ça qui est visé. C'est l'Union Nationale palestinienne. C'est un danger pour eux. Parce que quand il y a eu les négociations de paix, Netanyahou disait à Abbas, « Mais vous ne représentez que la Cisjordanie. » Maintenant qu'ils sont unifiés, il ne peut plus dire ça. Enfin, le Quai d'Orsay a pris cette semaine, mardi 24, une mesure attendue depuis longtemps, qui n'est malheureusement pas encore l'interdiction que nous attendons, mais il alerte les entreprises françaises sur le risque à mener des affaires au profit des colonies. C'est important. C'est très important. Mais pourquoi, chaque fois que les pays européens, France inclue, prennent une position dans le sens du droit, pourquoi doivent-ils faire semblant de... pas faire semblant ? Pourquoi doivent-ils prendre des mesures en faveur de la politique israélienne ? Il a dit Fabius, il condamne l'enlèvement des trois collants, mais il déplore les morts palestiniens de cette opération. Vous voyez la différence ? Condamné, déploré. Voilà. Alors, comme autre mesure prise comme geste de soutien à Israël, ce qui est interprété par Israël comme un encouragement à sa l'impunité, c'est la nomination du représentant d'Israël à la 4ème commission de l'ONU sur la décolonisation. C'est incroyable. Bientôt, on va nommer comme juge le voleur ou l'assassin. C'est-à-dire qu'on a celui qui est responsable du crime qui doit juger le crime. Qu'est-ce qu'on va dire de plus ? Que c'est un scandale ? Ça paraît évident. Sauf à ceux qui les ont nommés. Claude Abdelante, de la section du Parti communiste montpellier. Voilà, souvenons-nous qu'il y a un an, on s'est engagé dans une campagne internationale pour la libération des prisonniers palestiniens, tous les prisonniers palestiniens. C'était l'appel qui a été lancé à Abdeluma par l'épouse de Marouane Baroutier, ce député du peuple palestinien depuis élu en 1996, qui a été kidnappé par l'armée israélienne en 2002 et qui est toujours détenu dans les prisons d'Israël en violation du droit et de la justice. Cette question de la libération de tous les prisonniers politiques, on avait dit qu'elle doit être au moins égale à celle qu'on a menée pour la libération de Mandela et la lutte du peuple sud-africain contre l'apartheid. La question de la libération de tous les prisonniers, elle est un peu masquée par tous les événements, toutes les actions que mène Israël à la suite du kidnapping de trois jeunes israéliens, mais elle est toujours là, et plus que jamais. Ce sont des militants pour la liberté des peuples dont il nous faut obtenir la libération. Mais qui parle en France de la grève, de la faim qu'ils ont entamée pendant de longues semaines et aussi des atteintes aux droits de l'homme dans les prisons israéliennes ? Comment cette douloureuse question des prisonniers qui touche la plupart des familles de la Palestine occupée, comment est-il possible que 13 députés soient encore en prison ? Comment peut-on tolérer qu'Israël continue de procéder à la désarrestation administrative sans jugement, arrête des enfants, parfois dès l'âge de 10 ans, que les morts en prison soient monnaies courantes sous la torture aux fautes de souhait, et qu'on ne rende les corps de ces martyrs à la famille qu'à la fin de la peine qu'ils devaient faire ? Comment peut-on tolérer que les droits élémentaires de plus de 5000 prisonniers ne soient pas respectés ? Voilà des questions que le ministre Fabius devrait poser à Israël pour l'honneur de l'humanité et de notre pays. Aujourd'hui, Israël a trouvé ce prétexte pour intensifier et continuer cette politique de raf, d'arrestation, y compris avec la torture, y compris d'enfants. Des jeunes palestiniens tombent sous les balles et la colonisation continue. Comment la communauté internationale pourrait-elle ignorer de sorte aussi terrible fait aux réfugiés palestiniens de Syrie ? Forcés de fuir ici, encore ailleurs, et qui s'entassent dans des conditions inhumaines dans les camps au Liban. Aujourd'hui, tous les camps de réfugiés sont aussi les camps de prisonniers. Et il faut qu'on s'efforce d'être leur parole parce que personne n'en parle. Ils sont privés totalement de leur droit à l'existence même. Force est de constater que les dirigeants israéliens sont vraiment dans une stratégie de négation de l'identité palestinienne. Et dans ce contexte-là, c'est la société israélienne elle-même qui risque d'être victime de la caste politico-sécuritaire qui est à sa tête. On assiste à une balkanisation du monde arabe mise en œuvre dans cette région. Ça, c'est le résultat du poison de cette politique faite au Moyen-Orient. Et cette politique, nous, ça nous inquiète beaucoup parce qu'elle est porteuse de graves dangers pour la paix dans le monde. Je pense que nous pouvons et que nous devons, nous avons le devoir de nous attacher à la mettre en échec et d'exiger de nos représentants politiques des institutions, nos représentants politiques en France, les institutions européennes et au niveau international, exiger qu'on fasse tout pour mettre en échec cet engrenage dans lequel, un engrenage de folie dans lequel on est entraîné et où le peuple palestinien subit des souffrances extrêmes. Voilà. En tant qu'écologiste, moi, je pourrais aussi ajouter un point dont on ne parle jamais à propos de l'Israël et de la Palestine, c'est qu'en agissant comme le fait l'armée israélienne, enfin, comme le fait le gouvernement israélien, ils polluent eux-mêmes leurs propres terres avec toutes les armes, toutes les bombes lacrymogènes qu'ils répandent partout, avec les eaux usées qu'ils jettent dans les réservoirs des palestiniens dans la mer Méditerranée où vous vous baignez chaque été, sachez qu'à Gaza, il est impossible de se baigner sans risquer sa vie tellement c'est pollué. Or, ne me dites pas que l'eau reste sur place. Il y a le problème de l'eau, justement, en Cisjordanie. Ils ont asséché quasiment, la mer Morte est en train de s'assécher, il y a des fleuves qui sont asséchées, tout ça pour que les Palestiniens n'aient pas d'eau. Donc, il y a quand même une dimension écologique importante également dans ce conflit, ce qui fait que ça nous regarde tous. Nous appelons à la mobilisation de tous les citoyens européens. nous sommes très étonnés du silence de l'Europe. Nous venons d'apprendre, par exemple, que l'Union européenne a décidé de refuser l'entrée des produits venant de Crimée puisque la Crimée est occupée actuellement. Ça nous paraît être une mesure intéressante et raisonnable, mais dans le même temps, nous nous étonnons depuis 50 ans les produits de Palestine peuvent entrer sous l'étiquette israélienne sans aucun problème. Personne ne s'en inquiète, personne ne bouge sur cette chose-là. Tout ça nous paraît vraiment très très dangereux et nous appelons vraiment l'Union européenne à faire un geste, à se bouger, à se mobiliser et tous les citoyens européens à se mobiliser. Il est temps maintenant de se prendre par la main et de se dire que nous sommes des citoyens du monde et des citoyens de l'Europe et que nous devons aider la Palestine, que nous devons nous mobiliser pour que cesse cet envahissement, pour que cesse la torture de tous les prisonniers palestiniens, que cesse la torture des enfants palestiniens. Quand on voit que des enfants sont arrêtés de 10 ans, de 12 ans, de 13 ans et mis en prison, qui peut tolérer ça ? Ici, en France, on ne tolérerait pas que des enfants de 10 ans soient incarcérés. Pourquoi le tolérer quand ça se passe en Palestine ? Les citoyens palestiniens sont des citoyens du monde, comme nous. Nous devons les aider. C'est notre droit, c'est notre devoir. C'est le but de cette mobilisation aujourd'hui. d'être en France. Sous-titrage FR ?